Merci bien, je vous salue d'abord, je salue tout le peuple frère de la République sœur de Guinée. Je souhaite un bon ramadan à tous ces peuples musulmans de Guinée, un très bon carême à tout le monde. Je suis très heureux de participer à cette émission et donner mon point de vue par rapport à ce débat, qui est un débat aujourd'hui qui n'est pas seulement au niveau de la Guinée ou du Mali, c'est un débat aujourd'hui qui intéresse la Oumma, voire le monde entier. Donc, en ce qui concerne l'islam, la laïcité, je crois qu'il y a beaucoup de nuances, il y a beaucoup de choses que les gens disent, c'est vrai, l'islam est une religion entière ou qui est venue pour encadrer la vie de ses adhérents dans tous les sens. Mais l'islam, en tant que gestion de l'État, est un système qui cohabite avec toutes les autres religions et le courant des pensées. Donc, si la laïcité, c'est accepter les autres, l'islam est la religion par essence, en réalité, qui accepte cette laïcité. Vous savez, le prophète de l'islam, alayhi salatu wassalam, quand il a quitté la Mecque pour s'immigrer et aller à Médine, il a regroupé tous les habitants de la cité pour faire ce qu'on appelle, dans le jargon de l'islam, le premier pacte en islam qui a été scellé entre tous les habitants de la communauté enfin, de Médine, de la cité de Médine où il y avait toutes les religions parce qu'il y avait des juifs, il y avait des chrétiens, il y a des athées, il y a d'autres, des religions traditionnelles. Tout le monde était là, mais le pacte a été signé entre eux et les musulmans pour défendre ensemble la cité de Médine. Et voilà, ce pacte-là existe, il est connu, c'est le wasiqatoul Médine. Donc, ce pacte-là-ci, ça démontre quelque chose. C'est d'abord la largeur, l'intelligence et la capacité de l'islam de cohabiter avec d'autres religions qui n'est pas la même religion, mais partager un espace, partager une cité. Et donc, si c'est vraiment, c'est là la compréhension de la laïcité, donc la religion de l'islam est par essence une religion qui accepte la laïcité. Ça, c'est des choses que je voudrais quand même partager avec les autres. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt notre frère de la République de Guinée tout de suite qui parlait de la laïcité. C'est vrai, la laïcité en tant que, il n'y a pas de laïcité en tant que système. La laïcité, ça veut dire tout simplement, dans mon entendement, que le premier, d'ailleurs, qui a montré le signal, c'est le prophète de l'islam. C'est-à-dire accepter de gérer une cité diverse avec toutes les opinions, tous les courants de pensée pour dire que, bon, voilà, nous sommes tous là, mais pour la gestion de la cité, on se met ensemble pour défendre notre cité, acceptons certaines règles qui nous ont commis. Alors ça, je crois que c'est comme ça que nous nous comprenons la laïcité. La laïcité, en réalité, ça n'a rien à voir avec votre foi interne. Et que, parce que nous sommes dans un pays où on se dit laïc, que ce n'est pas l'État qui gère l'endroit, donc on ne permet pas à quelqu'un d'être vu comme musulman, de paraître comme musulman, et on qualifie l'espace dans lequel on veut ça d'espace public, l'espace cesse d'être public, quand je ne peux pas être ce que je suis dans cet espace. Je crois que l'espace public, c'est l'espace qui me permet, moi, qui est musulman, d'être vu comme musulman, celui qui est autre chose d'être vu comme ce qu'il est, mais chacun de nous est libre d'évaquer dans ses affaires. Mais à partir du moment où on interdit même à des jeunes gens de rentrer dans des salles de classe avec des signes distinctifs de leur religion pour dire que, bon, si, le fond, c'est contre la laïcité. Moi, je ne sais pas de quelle laïcité vraiment l'on veut parler. Si les gens... C'est un débat pour moi qui n'est pas un débat sincère. Mais être certainement... Ne ne voulant pas vraiment sentir une religion et la laïcité, c'est deux choses différentes. Donc, pour nous, il y a... À ce niveau, à ce niveau, c'est cher. Moi, j'ai envie de vous demander, par exemple, qu'est-ce qui a fait cette situation, par exemple, qu'on refuse de voir la haïdame dans une salle de classe au nom de la laïcité parce qu'on ne voudrait pas, par exemple, que des signes appartenant à une révision, des signes distinctifs appartenant à une révision, soit un fait qui influence d'autres qui ne sont pas cette révision dans un endroit public. Est-ce que le fait de rendre un espace public neutre dans une personne distinctif est une application de la laïcité ? Mais écoutez, l'espace, ça, c'est d'être public quand vous voulez le rendre neutre. Mais l'espace, il est public puisque tout un chacun, de par ce qu'il est, il peut être dans cet espace-là et paraître comme il veut. C'est ce qui donne le sens à cet espace pour qu'on le qualifie vraiment de public. À partir du moment où vous ne pouvez pas paraître comme vous êtes, l'espace devient privé, il n'est plus public. Ça veut dire que ça appartient à d'autres qui vous obligent à être ceux que vous n'êtes pas. Donc, ce n'est pas la laïcité le débat. Ce comportement n'est pas la laïcité et ce débat-là n'est pas un débat de la laïcité réelle. La laïcité, c'est surtout donner à chacun l'attitude de rester ce qu'il est, de paraître comme il est. Cette diversité qui fait notre charme et notre beauté à travers ce monde-là, cette différence-là, on ne peut pas l'ignorer aujourd'hui. Pourquoi vouloir cacher la religion des gens au nom de la laïcité ? De quelle laïcité parle-t-on ? Mais nous, on ne comprend pas ça et nous pensons que c'est un débat inutile. Il y a des gens qui n'aiment pas certainement voir les gens paraître comme des musulmans. Ça leur fait mal. Et bon, ils essayent vraiment d'embarquer tout le monde dans ça. Et je crois que c'est un faux débat. C'est un débat qui n'est pas sincère, qui n'est pas réel. L'espace public, ça veut dire que chacun peut paraître dans cet espace comme il est. Voilà. Vous ne pouvez pas accepter à des gens aujourd'hui de sortir dans d'autres contrées. Les gens sortent nus quand ils le veulent. Les gens peuvent sortir de tout ce qu'ils veulent. Et vous pensez que sortir avec des signes à faire religieux, ça veut dire que c'est une atteinte vraiment à la laïcité ? Mais la laïcité en elle-même n'est pas une religion. Non. La laïcité, c'est tout seulement une pensée qui consiste à faire en sorte que tout le monde puisse vraiment être là, ensemble. Nous avons la gestion commune de l'État qui est là, qui n'est pas faite au nom d'une religion, mais quand même que chacun de nous peut être dans la religion qu'il souhaite. C'est comme ça que nous, nous comprenons vraiment la laïcité. Et nous pensons réellement qu'aujourd'hui, le débat qui se fait ailleurs, bon, que je respecte les gens dans leur opinion, la façon dont ils veulent que leur pays soit géré ou leur espace soit géré, c'est leur liberté. Ils sont libres de le faire comme ils veulent. Moi, je n'aime pas vraiment me mêler dans ce débat-là. Alors, si je dois faire un débat... D'accord avec vous, cher. Voilà. Si je devrais partir sur un cas pratique, cher Mohamed Biko, si je devrais partir sur un cas pratique, disons que la réglementation, par exemple, dans la législation musulmane, il est en doté dans les États laïcs, si je peux me permettre cette expression-là. Mais ils ne sont pas les mêmes. Par exemple, les infractions ne sont pas réprimées de la même manière. Je vous en vois pas bien tout petit peu. La législation dans la région musulmane, la charia, par exemple, quand vous voulez, on vous demande de couper les mains. Il se trouve que dans nos États, par exemple, c'est une mesure excessive. On ne coupe pas les mains quand on vole, mais on peut emprisonner. Pour être musulmane, dans un État comme le Mali, dans un État comme la Guinée, entre ces deux législations, laquelle la personne, le musulmane, a la responsabilité. Vous savez, vous vous soumets à la réglementation qui est en vigueur. Aujourd'hui, ce n'est pas la réglementation musulmane qui est en vigueur dans nos pays. Vous savez, il y a une différence entre ce qu'on appelle l'islam en tant que tel et la charia qui fait partie de la religion, mais qui n'est pas l'essence de l'islam. Vous savez, ils ont posé une question au prophète de l'islam, alayhi salatu salam, pour lui poser la question, qu'est-ce que c'est l'islam ? Il a répondu. Il a donné une réponse qui est claire. Quand on lui a posé la question, le prophète de l'islam, qu'est-ce que c'est l'islam ? C'est lui qui l'a envoyé, c'est lui qui connaît, c'est lui qui sait, c'est lui qui enseigne. C'est lui qui a posé la question, qu'est-ce que c'est l'islam ? Il a donné une réponse qui est claire. Il dit l'islam, c'est cinq choses, qui constituent aujourd'hui les cinq piliers de l'islam. C'est ça l'islam. L'islam, c'est à cester d'abord qu'il n'y a pas de divinité qu'Allah, que le prophète Mohammed est un homme de Dieu, c'est le premier pilier, ensuite faire la prière, donner l'hommage, faire le jeûne, et aller en pelure-nange. C'est les cinq piliers de l'islam. C'est ce que le prophète a donné comme réponse quand on lui a posé la question, qu'est-ce que c'est l'islam ? Il dit à l'islam, et il a donné le cinq, et ce cinq-là qui constituent aujourd'hui les cinq piliers de l'islam. Donc la charia dont vous parlez, vous avez parlé tout de suite d'amputation d'un main, le prophète l'a trouvé en vigueur. Après la charia n'est autre chose qu'en réalité, c'est un instrument de protection de la société. Nous sommes ensemble, que les gens ne volent pas, que les gens ne s'entretient pas, ça c'est un modèle qui permet aux gens de rester et que chacun vraiment puisse respecter l'autre. C'est dissidatif, c'est des lois qui sont dissidatives, ce ne sont pas des choses vraiment qui sont là, qu'il faut appliquer coûte que coûte, parce qu'on les fait, c'est des choses aussi qu'on applique exceptionnellement. Et le prophète de l'islam, quand il est venu, les gens dont les mains ont été amputés, écolisent, on peut les citer, c'est sur le doigt de la main, les gens qui ont été lapidés, c'est quelques cas. Donc c'est des lois qui sont dissidatives. En réalité, c'est pour permettre à cette société de se respecter, de vivre ensemble. Mais l'islam, quand il y a une situation qui permet à ce délu et ce comportement-là d'être répréhendé sans ce que l'islam a dit, mais que les gens peuvent faire aussi leur islam sans problème, le problème ne se pose pas aujourd'hui en termes de qu'est-ce qu'il faut appliquer, qu'est-ce qu'il ne faut pas appliquer. Nous sommes dans des pays hérités d'un système qui n'est pas le nôtre, mais dans lequel on est obligé de trouver des voies et moyens pour vivre, vivre notre religion, vivre notre foi, mais aussi les lois qu'on nous a léguées ici, si ça permet que les sociétés vraiment aillent sans air entre nous-mêmes et que nous puissions vivre en paix et que chacun peut pratiquer sa foi sans problème. Alors où est le problème dans ça ? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de débat. pour l'imam de la mosquée salam, et pour l'aboukou, c'est au mani. Alors je reviens toujours sur la question de la législation pour un musulman, d'ailleurs l'imam peut-être d'écho, est-ce qu'un musulman pourrait accepter dans un débat laïque comme l'est notre, par exemple, qu'on lui applique des lois qui pourraient être contraires à la réglementation islamique, par exemple ? Vous savez, les lois qui sont là, généralement, quand les lois, les lois, elles sont faites, pourquoi ? Les lois sont faites pour les citoyens qui habitent dans un endroit précis. Les lois ne sont pas faites pour être appliquées à des gens qui ne les acceptent pas, qui ne les veulent pas. Pourquoi veut-on vraiment appliquer une loi à un groupe de société qui se réclame de l'islam ? On sait que si on leur fait ça, c'est contraire à leur vision des choses, c'est contraire à leur dis-écoutime. Pourquoi on veut le faire ? Je crois que c'est ça. La loi se prend par intelligence, pour savoir que la loi, on élit des députés qui sont nous-mêmes, nos frères, les gens avec lesquels nous vivons, qui nous connaissent, qui connaissent nos is, qui connaissent nos coutumes, qui connaissent nos religions, qui connaissent nos traditions. Mais ces gens-là, ne doivent pas du tout prendre des lois qui sont contraires à nos valeurs sociétales, religieuses. Non, ça ne doit pas se faire. Dans une République, qu'elle soit laïque ou pas, les lois sont appelées à être appliquées sur des citoyens qui ont des sensibilités, qui ont des religions, qui ont des coutumes, qui ont des traditionnels. Et nos lois doivent refléter ça. Pourquoi prendre une loi qui me contraire, qui me contraignent, vraiment, et puis vouloir m'appliquer ça, alors que la loi est censée être une loi qui était prise chez moi avec mon consentement. Je crois qu'il y a un problème dans ça. Ce débat-là, il faut peut-être vraiment l'approfondir pour que nos législateurs, les gens qu'on prend, pour prendre une loi, ils doivent prendre des lois qui sont conformes conformes à nous, des lois qui vont avec nos valeurs sociétales et avec lesquelles on se retrouve. Mais si vous prenez des lois qui n'ont rien à voir avec nous, qui sont étrangères complètement à ce que nous sommes, qui nous amènent d'ailleurs dans un déchirement et une contradiction réelle, et je crois qu'on doit faire beaucoup attention à ça. Donc, je vais poser la question suivante. À quel moment un musulman refuser qu'une loi de la République s'applique à lui ? À quel moment ? Mais quand cette loi de la République cesse d'être une loi de la République, elle est une loi de la République quand c'est la République dans son ensemble, dans sa totalité qu'il accepte. Mais quand quelques personnes vont aller s'asseoir pour prendre une loi que la majorité de la République trouve décente, qui ne convient pas, mais vous pensez que les musulmans n'ont pas le droit de refuser ceux qui ne comprennent pas ? Mais quand les députés qui prennent ces lois-là, les prennent au nom de ces mêmes musulmans, ils reviennent à ces musulmans faire la restitution, ils partagent ça avec eux et en ce moment cette loi, si elle est appliquée, personne ne peut refuser. Mais quand dans nos différents états, avec tout le respect que j'ai pour les états, généralement, ils vont d'abord aller signer des conventions et les ratifier, ensuite venir nous dire que non, parce que tel pays a ratifié telle convention, on est obligé aujourd'hui de prendre des lois pour les conformer à la législation, etc., etc. Non. Alors qu'il n'y a jamais eu de référendum ou de consultation de façon générale pour impliquer les peuples. Ce mutui que nos gouvernants ont pour leurs peuples, c'est ce qui révolte les gens et c'est ce qui amène des incompréhensions entre les gens. Vous ne pouvez pas venir nous imposer des lois et venir d'ailleurs. Non. Les lois, il est censé, en tout cas, être prise, ces lois-là, elles sont censées être prises par nos gens que nous avons élus, qui nous connaissent, qui connaissent nos traditions, qui connaissent nos coutumes, qui connaissent nos sensibilités. Si ces lois viennent d'eux, je ne pense pas que ça va poser le problème. Mais si vous nous amenez des choses qui n'ont rien à voir avec nous, pour vouloir nous imposer ça, pourquoi vous pensez que c'est au nom de la République que vous devrez nous imposer quelque chose qui ne vient pas de la République. Ça, c'est difficile. à faire peur à ceux qui sont d'abord musulmans, qui se trouvent dans une incontréation à un moment donné, et ceux qui ne sont surtout pas musulmans parce qu'ils pensent que leur façon de faire, donc leur comportement est islamique. Est-ce que ce n'est pas ce qui fait que le musulman ait, surtout, l'islam a cette image d'une communauté par un droit d'exécution, si je peux vous permettre cette expression, est-ce que c'est pas ce qui donne cette image d'une communauté d'exécution ? Ben écoute, c'est la raison pour laquelle moi j'ai toujours dit, et c'est encore mon opinion, de chercher à parler avec ces gens qui en réalité pensent que l'islam est une religion d'imposition. L'islam est une religion de choix. Ce n'est pas une imposition. On n'impose pas une religion. La religion est une religion de choix. C'est un choix que l'on fait. Ce n'est pas une imposition. On ne peut pas vouloir vraiment soi-même s'auto-proclamer un groupe et puis en train de décionner le monde des pays pour dire qu'on va appliquer la charia aux gens. Pour appliquer la charia, il y a des préalables. La charia ne veut pas dire ce qu'eux, ils pensent. Appliquer la loi de façon générale, il y a des préalables pour qu'une loi soit une loi. Il y a des espaces dans lesquels il faut. Il y a des instruments judiciaires qu'il faut. Il y a beaucoup de choses qu'il faut mettre. Vous ne pouvez pas dire que ces gens qui sont en train d'aller ici et là incohérents, ce qu'ils font et que c'est ça, ils le font au nom de l'islam. Non, l'islam n'est pas cette religion. L'islam n'est pas une religion de fuite en avant, de gens qui ne réfléchissent pas, mais c'est pour cela aujourd'hui que moi je l'ai dit, ça a été mon opinion de tout le temps, que ces gens-là, il faut leur parler. Il faut souvent les prendre par la main pour leur dire que bon genre. Ce n'est pas l'islam qui vous demande de faire ce que vous êtes en train de faire, mais ils pensent qu'ils sont en train de bien faire et on les met dans un carcan dans lequel personne ne peut leur parler et on impute tout ça à la religion musulmane. À tort ! Je pense aujourd'hui que la OMA islamique dans sa globalité doit poser ce débat. Quelques individus ne peuvent pas s'emparer de l'islam et imposer des choses au nom de l'islam alors que les milliards de musulmans sont là. On ne pose pas ce débat, on ne fait rien et tout le monde, le monde s'est mobilisé, ils luttent contre le terrorisme, il y a un truc contre le diadisme, il y a un truc contre l'islam. Mais alors, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette affaire-là. Mais pourquoi les gens veulent que c'est les autres qui doivent venir lutter contre ça ? C'est les musulmans eux-mêmes. C'est le monde musulman, c'est la OMA islamique qui doit se mettre ensemble pour dire à ses enfants égarés de notre communauté, de la OMA, arrêtez. Arrêtez. Ce n'est pas la solution, ce n'est pas la manière de faire. Je suis d'accord que ça, ce n'est pas la manière de faire et la OMA doit dénoncer ça. Et c'est la OMA qui doit dénoncer ça. Ce n'est pas les autres qui viendront nous dire ce qui se fait dans la religion, ce n'est pas la religion, ce n'est pas leur affaire. C'est la nôtre et c'est nous qui devrons gérer ça. Je suis désolé que nous avons l'organisation des chefs d'État musulmans à travers ce monde-là qui n'ont jamais posé le problème. Ce n'est pas leur problème, c'est les autres qui parlent à leur place et ils ne parlent pas. Il n'y a pas d'autonomie de pensée pour le monde musulman, pour le monde africain, pour le monde dans lequel nous vivons ces problèmes-là. Nous refusons de poser le débat, on a même peur que ce débat soit posé. On a l'impression qu'il y a des gens qui ont intérêt qu'on reste dans cette crise infinie et dans une guerre qui ne finit jamais pour déchirer nos pays, pour affaiblir nos systèmes, pour des raisons qu'eux savent que nous, nous ne savons pas. Mahmoud Diko, imam de la Monské Salam, de Badala Bougou, pour vous, sur l'atelier espace, espace TV dans l'émission Parli Islam. Alors, là, c'est pour vous, maintenant, j'ai l'attention de la jeunesse musulmane, de l'Assemblée mondiale, de la jeunesse musulmane, pour qu'il n'y pour poser le truc. D'accord. Je suis très ravi, honoré d'être avec vous aujourd'hui. Merci bien. Merci, M. Gallo. Merci, docteur. Merci. D'accord. D'accord. Vu qu'on n'a pas assez du temps, je me lance très souvent vers une question. Au fait, quand dites-vous de ces personnes, quoi dire à ces personnes qui pensent qu'en tant qu'imam, on ne peut pas parler de politique ? Je ne sais pas quelle définition ces personnes-là font de l'imam. Qu'est-ce que c'est un imam ? Il faut leur poser la question. Et qu'est-ce que c'est la politique ? Est-ce que c'est la gestion de l'État ? C'est la gestion des hommes ? Si c'est cela, la politique, comment tu peux exclure l'imam ? Non. Et puis, de quel droit on exclut un individu, un citoyen du débat de sa cité ? Je crois que ces gens-là, il faut vraiment qu'on revoie encore leur conception des choses et leur compréhension de ce que c'est un imam. Vous, docteur, vous êtes représentant de la Ligue mondiale de la jeunesse musulmane en Ndouan. Je sais. Oui, pas mal. Pas mal. Pas mal. J'ai compris que c'est de là dont il s'agit. mais vous savez ce que c'est un imam. Un imam, par définition, c'est quoi ? Par définition, un imam, c'est un leader. Un leader, c'est un leader d'opinion. C'est quelqu'un qui dirige la prière, mais pas seulement la prière. Et si on pense que l'imam, c'est diriger la prière, point, il s'arrête là et qu'on doit rester dans les mosquées et ne jamais parler en dehors de la mosquée. Mais ça, c'est vraiment comprendre la chose de façon simpliste. Je crois que la fonction de l'imam va au-delà de cela. Le prophète, alayhissalatou salam, nous a enseigné qu'il y a des catégories dans la communauté musulmane. Ces catégories-là sont complémentaires. S'ils se mettent ensemble, la homa va bien. Quand eux, ils sont bien, la homa va bien. Ces catégories, c'est al-homara ou al-fuqa. C'est al-homara ou al-fuqa. Les intellectuels, ceux qui détiennent le savoir et ceux qui détiennent le pouvoir. Ceux qui détiennent le savoir et ceux qui détiennent le pouvoir. Ceux qui doivent se mettre ensemble pour gérer les sociétés. Vous ne pouvez pas exclure les gens qui sont tous les vendredis et tous les jours presque en contact quotidien avec les gens. Vous voulez que les gens adhèrent à une cause ou comprennent quelque chose sans partager avec eux. Vous avez la gestion commune ensemble. Et aujourd'hui, il y a une contradiction dans nos sociétés. Vous voulez que les politiques gèrent les hommes et les imams aussi gèrent les hommes mais qu'ils ne se parlent jamais, qu'ils ne se comprennent pas, qu'on ne se retrouve pas alors que nous partageons la même chose que la gestion des hommes. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons intérêt tous à parler ensemble et à regarder vers la même direction pour qu'aujourd'hui, nos sociétés puissent vraiment sortir de l'impasse. Donc, penser que quelqu'un s'appelle imam ou bien il est qualifié de l'imam ou je ne sais pas, évêque ou je ne sais pas, prêtre, il ne faut pas qu'il parle de sa société. Ah non, c'est vraiment une compréhension, une lecture de choses qui est peut-être qui date d'une époque qui est révolue et il faut le comprendre et je comprends aussi l'attitude des gens qui sont des sortants des écoles qui ont eu en réalité à combattre ces choses-là parce que bon, tout le monde sait comment ces révolutions et autres là sont venues en 1700. C'est ce que l'église pour parler de religion avait un rôle prépondérant dans la gestion des cités et il y a une révolution qui a exclu les hommes des fois dans la gestion des cités mais ça ne peut pas rester quelque chose qui va rester éternellement et que ces hommes-là ne doivent pas du tout parler mais ils le font tous les jours même aujourd'hui tous les hommes des fois à travers le monde qui sont là qui sont influents qui sont connus mais ils ne parlent que des politiques je suis désolé non non je pense que c'est la seule question juridique un dernier mot mon cher imam oui oui je vous déclare que je vous aime en Allah merci 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 m'Allah m'incha'Allah 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 je vous poserai encore une question on sait que dans une république on parle souvent de citoyens la république parle d'abord de citoyens avant de parler de musulmans de chrétiens et ainsi de suite et on sait que le musulman et l'islam on parle d'abord du croyant donc le musulman du croyant j'ai envie de savoir dans ce cas dans un contexte on est citoyen avant d'être croyant ou on est croyant avant d'être citoyen mais écoutez j'ai compris cette question piège que les journalistes s'est imposé que les journalistes s'est imposé surtout à l'imam écoutez vous savez on est d'abord serviteurs créatures de Dieu avant d'être quoi que ce soit pour nous la république c'est les hommes qui se mettent ensemble pour faire la république et ces hommes là sont des créatures de Dieu d'abord avant que la république même ne soit ça c'est notre conception de la chose donc la république c'est un regroupement que nous avons librement consenti et choisi pour nous dans la gestion de nos cités c'est ça qui est la république c'est la chose que nous partoisons ensemble en commun et ça là c'est des règles qui les mettent la république en soi même c'est pas la république qui nous impose quelque chose c'est nous qui avons fait la république d'abord c'est nous d'abord ensuite la république parce que pour que la république soit il faut qu'on soit d'abord et c'est nous qui mettons les règles qui gère cette république et on doit mettre des règles vraiment qui sont conformes à notre vision à notre façon de faire à notre identité c'est ça qui donne un sens à une république si on met quelque chose pour dire qu'on se retrouve dans ça et c'est cette chose qui nous gouverne c'est sous ça qu'on est gouverné nous acceptons qu'on soit gouverné par ça et c'est ça qui s'appelle république et comme on le dit en latin ou je ne sais pas en grec ou je ne sais pas quoi ils disent que c'est la chose publique c'est la cité publique c'est la chose que nous partageons en commun alors donc disent que la république vient avant la citoyenne alors que c'est les citoyens qui ont créé la république je ne sais pas en termes journalistiques statistiques qu'est-ce que ça veut dire je n'en sais rien mais pour moi nous sommes d'abord nous-mêmes créatures serviteurs de celui qui nous a créés d'abord avant avant d'être autre chose mais je suis un imam n'oubliez pas et je ne peux pas vous répondre autrement qu'avec les arguments d'un imam évidemment vous êtes imam il ne reste plus qu'à vous remercier nous vous disons merci puisque on va vous en rétribuer tous les mérites merci bien merci à mon frère qui est à vos côtés je l'aime bien je remercie aussi la télévision espace qui est devenue maintenant la télévision amie je remercie tout le peuple guinéen je leur souhaite vraiment un très bon carême et incha'Allah on dira merci bien wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh voilà merci merci